Décortiquons à présent le dernier des 4 coups de base du jonglage au pied, l'extérieur, que l'on appelle souvent l'aile de pigeon dans le milieu du football. Faites bien attention à votre lancée pour le dessus du pied, le genou et l'intérieur du pied. On avait tendance à envoyer le footbag bien devant soi. Pour l'extérieur du pied, il va falloir envoyer légèrement sur l'extérieur de votre corps, donc à peu près ici. Vous voyez, je ne l'envoie pas comme ça, mais je mets tout de suite ma main là et je vais comme ça envoyer le footbag tout simplement sur un axe vertical et je sais qu'il retombera sur mon pied. Etudions la position idéale pour réaliser ce coup. Comme pour tous les coups, nous allons d'abord fléchir les jambes. Ensuite, le pied de la jambe d'appui va devoir s'orienter vers l'extérieur. Vous voyez, face, extérieur. Ensuite, au même moment où je vais lever mon pied, ma hanche va devoir s'avancer. Vous voyez, je vais vers l'avant. Hop. Le pied monte. Faites attention à ce que vos orteils pointent un petit peu vers le ciel afin d'avoir l'extérieur de votre chaussure parallèle au sol. Concernant le haut du corps, le bras opposé à la jambe qui frappe doit monter afin de garder l'équilibre. Si je lâche ce bras, je vais avoir tendance à perdre un petit peu l'équilibre. Donc, comme ceci. Concernant l'autre bras, il doit être derrière le pied. Vous voyez ? Si je vous montre ma ligne d'épaule, qui est donc ici, le pied doit se situer devant ma ligne d'épaule. Vous voyez, ma ligne d'épaule est ici. Donc, le pied est devant ma ligne d'épaule. Si je mets mon pied derrière la ligne d'épaule, ça va être très difficile parce que je ne vois plus mon pied. En plus, si je veux faire droite-gauche, ça va faire vraiment comme ceci. Et le foot-back va être derrière moi. Je ne le verrai pas. Notez que pour l'extérieur du pied, il est vraiment très, très, très important de fléchir les jambes. Plus vous allez fléchir les jambes, plus il sera facile. Vous voyez, si j'essaye de le faire jambe tendue, à un moment, je vais bloquer, ma hanche ne va pas vraiment pouvoir monter. Si je fléchis vraiment bien, on va même l'exagérer. Vous voyez, je vais fléchir un maximum. Là, c'est beaucoup plus facile. Et regardez, cette jambe-là également est très, très fléchie. Je ne monte pas jambe tendue. Donc, plus je vais fléchir les deux jambes, et regardez bien ce genou qui vient vers l'intérieur. Hop, la hanche avance, le genou part vers l'intérieur. Là, le coup est facile. On essaye de l'autre côté. Hop. Voici donc la bonne position pour réaliser le coup de l'extérieur du pied. Notez que pour le mouvement de l'intérieur du pied, nous avions tendance à reculer la hanche. Pour l'extérieur du pied, on va plutôt avoir tendance à l'avancer. Pourquoi donc avancer la hanche ? D'une part, pour avoir le pied devant ma ligne d'épaule. Et d'autre part, si je veux enchaîner droite-gauche, pour garder le footbag devant moi. A quel moment taper le footbag ? On va essayer, tout comme pour l'intérieur du pied, de taper le footbag plus ou moins au niveau du genou de la jambe d'appui. Si on essaie de le taper trop haut, on risque de se faire mal à la hanche. Et si on a le pied trop bas, ça va être très difficile d'avoir l'extérieur du pied parallèle au sol. Le footbag va avoir tendance à partir vers l'extérieur. On fléchit bien les jambes. On va bien pointer le genou vers l'intérieur. Tout en avançant bien la hanche, en montant bien ce bras et en reculant le bras situé du côté de la jambe qui frappe. Quel est le point précis ou visé pour que votre footbag rencontre votre pied ? Vous allez, comme pour l'intérieur, chercher la partie de votre chaussure qui est la plus plate. Généralement, vous voyez, c'est à peu près ici. Et vous allez essayer de viser non pas cette zone, mais un point précis qui se situe au milieu de cette zone, afin de diminuer votre marge d'erreur. Pour travailler le coup de l'extérieur du pied, ainsi que votre équilibre, je vous propose de prendre la position idéale de l'extérieur du pied. Et une fois que vous l'avez, de venir y poser le footbag. Et pendant 10 secondes, essayez de garder l'équilibre sans faire tomber le footbag. Hop ! On fait la même chose avec l'autre jambe. On garde bien l'équilibre grâce au bras. On pointe bien les orteils vers le ciel. La jambe reste bien fléchie. L'autre également. Et avec les yeux, on regarde bien le footbag. Un autre exercice pour travailler l'extérieur du pied, consiste à venir taper sa main avec son pied, comme on l'avait fait pour l'intérieur. On prend donc une bonne position, en écartant le pied de la jambe d'appui. On va mettre sa main bien parallèle au sol ici. On monte déjà l'autre main, et on va essayer de venir taper. Essayez au maximum de ne pas avoir votre pied comme ceci, mais bien comme cela, pour venir rencontrer toute la main. De l'autre pied maintenant. Encore une fois, il ne faut pas essayer de faire ce mouvement vite, mais plutôt lentement. Essayez au maximum que toute la surface de la main et du pied soient en contact. Pour travailler l'enchaînement droite-gauche, du coup de l'extérieur du pied, on va essayer de travailler sans la balle pour commencer, en faisant bien attention à reposer ses appuis à chaque fois vers l'extérieur. Vous voyez, hop, et je replonte le pied vers l'extérieur, ce qui va me permettre tout de suite de pouvoir avancer la hanche. Vous disposez à présent de tous les conseils pour réaliser le coup de l'extérieur du pied. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, et sentez-vous libre d'y laisser vos commentaires. Passons à présent à la dernière vidéo de cette série de 8 vidéos, afin que je vous explique comment enchaîner les coups.